salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un petit déballage un aspirateur de la marque MOVA et le modèle c'est le L600 pour ceux qui suivent mes vidéos concernant les aspirateurs et je les en remercie vous allez peut-être le remarquer mais il y a quelques temps j'avais testé le Dreamy D9 et en fait c'est le même groupe c'est le groupe Xiaomi donc on va retrouver pas mal de similitudes entre ces deux robots alors il y a quand même quelques différences mais on va retrouver des pièces qui ressemblent et puis globalement l'interface reste la même puisque c'est Xiaomi Home qui pilote le tout alors d'habitude lorsque je vous présente un robot je le déballe je l'installe je le teste je vous donne mon avis là j'ai envie de faire un petit peu différemment on va tout de suite commencer par le test puisque ce robot donc a une puissance de 4000 pascal ce qui est beaucoup par rapport à certains robots mais des fois ça veut rien dire puisque j'ai testé le Nibot Q11 qui lui aussi a 4000 pascal et honnêtement il aspire pas aussi bien que celui-ci regardez puisque moi ça m'a vraiment bluffé je crois que c'est le robot que j'ai testé qui aspire le mieux en tout cas des petites poussières comme ça voilà quasiment tout est parti c'est impressionnant je trouve vraiment super efficace côté puissance reprenons maintenant le cours normal de cette vidéo et place au déballage voilà à quoi ressemble le carton que vous allez recevoir si vous achetez le L600 de chez MOVA alors c'est un aspirateur standard on n'a pas de bac qui supporte un sac à poussière donc c'est pratique c'est vrai j'en ai testé pas mal ces derniers temps donc l'aspirateur se vit directement dans le sac à poussière on n'a rien à faire pendant un mois donc ici quelques notices en français mais vous verrez que l'installation se fait sans aucun souci c'est du classique ici un bac à eau puisque c'est un aspirateur laveur alors c'est ce que je vous dis à chaque fois si vous comptez utiliser un aspirateur robot pour laver le sol franchement passer votre chemin vaut mieux prendre le Tinko S3 que j'avais testé c'est une tuerie ce truc là vous aspirez avec l'aspirateur robot déjà et ensuite vous passez votre Tinko S3 franchement là le sol sera pas mal par contre si c'est vraiment pour laver dès qu'il y a des tâches un petit peu incrustées ça ne sert strictement à rien alors l'intérêt quand même d'avoir un aspirateur robot laveur c'est pour les micro poussières lorsque le robot n'a pas assez de puissance pour aspirer toutes les poussières ça arrive souvent c'est pas mal d'avoir ce côté lavage donc ça retire tout mais là vu qu'il est assez puissant c'est même pas très utile bon après c'est sûr que c'est toujours un plus ça permet d'avoir un sol un petit peu propre mais sans plus s'il y a des tâches ça ne fonctionnera pas voilà donc à quoi ressemble l'aspirateur et côté hauteur puisque j'ai promis d'en parler à un certain nombre d'entre vous on est à moins de 10 cm donc si votre sommier fait un petit peu plus il pourra aisément aller sous le lit ici on a une brosse latérale et puis pour terminer rapidement donc le câble d'alimentation et la station de charge qui se trouve en haut à gauche on passe maintenant à l'installation donc on retire toutes les protections qui se trouvent autour du robot côté caractéristiques techniques on a un bac à eau qui fait 270 millilitres c'est pas énorme c'est un petit bac à eau on a un bac à poussière moyen 570 millilitres par contre on a une batterie de 5200 milliampères et ça c'est pas mal en gros on va couvrir une surface avec une charge de 250 mètres carrés alors évidemment c'est à relativiser si vous utilisez le mode turbo vous n'allez pas tenir les 250 mètres carrés mais pour un appartement de taille moyenne honnêtement vous allez être tranquille vraiment une très bonne batterie pour ce produit ici le bac à poussière donc 570 millilitres c'est ce que je vous disais et on a accès ici au filtre voilà qu'on peut retirer alors à nettoyer de temps en temps et puis à changer une fois qu'il est vraiment trop sale pour fixer la plaque de nettoyage c'est tout simple il n'y a qu'à fixer et dès que vous allez lancer le nettoyage forcément vous allez passer en mode lavage et puis pour retirer voilà il ya un petit bouton de chaque côté il ya plus qu'à la retirer concernant maintenant la brosse principale donc pour y accéder ça se passe juste ici on retire la trappe on peut changer ensuite vous nettoyer la brosse alors c'est une brosse standard néanmoins vu la capacité de puissance d'aspiration de cet aspirateur ça en fait un très bon compagnon pour ceux qui ont justement des animaux domestiques on remet la trappe alors regardez cette trappe il ya une sorte de garde garde de boue garde de poussière en plastique ça c'est vraiment bien généralement je trouve que la poussière est mieux envoyé là où il faut que sur certains robots qui n'ont pas cette garde en plastique on a des roues donc d'une hauteur de 2 cm donc on va pouvoir monter des petits obstacles et puis ici donc le lidar qui va permettre de cartographier l'appartement et vous allez voir il ya du bon et il ya du moins bon place à l'installation on lance l'application chiamy home alors j'ai déjà le dreamy d9 donc ça me fait deux robots sur la même application c'est pour ça que je vous disais que c'est le même groupe et on n'a plus qu'à sélectionner le l600 on passe très vite sur l'installation puisque c'est vraiment ultra simple donc ça va demander de sélectionner le réseau etc on appuie sur le bouton qui se trouve sur le robot etc et c'est parti allez c'est parti première découverte de la pièce du robot donc on va lui faire une toute petite pièce pour gagner du temps et puis sachez que donc là il a parlé en anglais mais pas de souci on peut le mettre en français donc voilà il a déjà repéré un petit peu ce qui se passe et comme à chaque fois donc il va faire les contours de la pièce et puis après il va venir nettoyer tout le reste donc c'est parti on va le laisser un petit peu et puis on va faire un premier test le test des câbles et regardez il est complètement dans les câbles donc j'ai dû aller à son secours puisque il était complètement planté donc autant en aspiration franchement c'est un sans faute mais alors par contre pour pour tout ce qui est évitement d'obstacles et on va faire un test juste après vous allez voir que c'est vraiment pas génial autre test c'est les capteurs de chute et regardez aucun problème il est dans un escalier il a tout de suite repéré qu'il y avait un danger pour lui il est sain et sauf tout va bien et puis petite remarque concernant l'évitement d'obstacles alors lorsqu'ils sont assez hauts justement comme ici une barre au dessus du lidar donc aucun problème il voit bien les obstacles c'est dommage que les tout petits ils ne voient pas de la même manière et puis tout de suite un test que je vais remettre dans pas mal de vidéos sur les aspirateurs je l'ai intitulé le test du dock c'est pas très original donc une petite figurine playmobil le dock évidemment pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu et regardez ce que ça donne nom de Zeus il est parti dans le futur l'aspirateur l'a complètement dégommé donc vous l'avez compris non seulement ça n'évite pas les câbles mais en plus ça n'évite pas non plus les petites figurines donc si vous avez besoin de passer l'aspirateur ranger vos pièces autre test avec de la sûre de bois donc ici je suis pas à la vitesse maximale et regardez donc ça m'aspire en gros donc le maximum de poussière mais ça me laisse quand même une sorte de petite pellicule blanche sur le sol d'où l'intérêt d'avoir un aspirateur laveur puisque regardez donc je vais lancer le lavage et alors là je vous conseille vraiment la vitesse maximum de nettoyage à l'eau parce que sinon franchement ça ne ça n'envoie quasiment pas d'eau mais on arrive quand même à quelque chose on a un sol propre une fois qu'on a lavé donc ça c'est plutôt pas mal donc si vous avez une sorte de petite pellicule n'hésitez pas à utiliser le lavage alors si je devais conclure et résumer ce que je pense de ce robot concrètement alors sur tout ce qui est évitement d'obstacles honnêtement ça va pas du tout les petits trucs les jouets regardez là encore le dock hop il s'en prend plein la tête donc c'est pas bon sur les évitements d'obstacles par contre c'est bon au niveau cartographie il n'y a aucun souci regardez cette balle alors je testais à ce moment là mon Q11 de Nibot voilà il a évité ma balle alors lui regardez qu'est ce qu'il fait bon il la pousse voilà donc je pense que côté évitement d'obstacles c'est vraiment pas ça par contre son gros point positif évidemment c'est sa puissance d'aspiration alors je vous explique comment je m'en suis rendu compte c'est que je testais le Q11 de Nibot qui a d'autres avantages vous le verrez dans une prochaine vidéo mais en gros qui avait laissé 15-20% peut-être de la poussière que je lui avais mis et lui donc après 2-3 passages ça ne marchait toujours pas et lui donc je l'ai mis au premier passage avec ses 4000 pascales paf il a tout aspiré il m'a pris tout sur les côtés donc il n'y a aucun souci avec sa brosse latérale il embarque tout je suis franchement bluffé je trouve que c'est le meilleur robot que j'ai pu tester côté puissance d'aspiration alors je pense que là on a vraiment deux exemples de robots l'un qui aspire moyennement mais par contre qui repère bien les obstacles et l'autre qui aspire vraiment bien mais qui se prend un petit peu partout je pense que pour les personnes qui ont des pièces vraiment aérées où il n'y a pas de problème ou qui ont des animaux de compagnie celui-ci est idéal par contre si vous avez tout plein de fils tout partout et vous savez que le robot risque de passer franchement ne le prenez pas mais je suis ultra positif en tout cas pour ce robot qui coûte moins de 400 euros et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un code je vous le mettrai en tout cas dans la description à propos de l'application alors très rapidement puisqu'on n'en a pas encore parlé globalement on a ce qu'on peut faire avec une application de base c'est à dire qu'on va pouvoir programmer des nettoyages on va pouvoir lancer le nettoyage évidemment depuis l'application on va pouvoir lui dire de nettoyer telle zone ou alors telle pièce ou plusieurs pièces à la suite donc tout ça c'est du basique on va également pouvoir créer des murs virtuels donc ça c'est pas mal notamment pour cet aspirateur puisque je vous l'ai dit à moult reprises il a tendance à aller un petit peu dans les câbles donc on va pouvoir lui interdire avec un mur virtuel d'aller dans certaines zones voilà pour ce test merci de l'avoir suivi je suis très positif sur ce robot notamment pour son très bon rapport qualité prix 369 euros actuellement sur Amazon c'est pas très cher par rapport à la concurrence je vous mets donc le lien dans la description et puis si vous avez aimé ce test n'hésitez pas à le liker à le partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt à la prochaine c'est parti c'est parti